Salut tout le monde, comment ça va ? On se retrouve pour un nouvel épisode du courrier des abonnés. Comme promis, épisode numéro 108. J'ai là les lettres qu'il me restait. Quelques-unes se sont rajoutées à tout ce tas. Et vous le voyez derrière, nous avons les stars du week-end dernier que j'ai vraiment adoré vous présenter. Nous avons d'un côté, et bien c'est mon petit chouchou du moment, la minifigue géante de Lego. Vous avez ici la version miniature et la même que j'ai construite. Ça m'a vraiment fait un plaisir fou de l'assembler, de vous présenter. Vraiment, ce set-là, je vous le conseille car il est vraiment hyper décoratif. Je suis certain que ça va devenir votre nouveau meilleur ami. Et ici, une petite partie des figurines de Black Series de Star Wars que je vous ai montré et que j'ai trouvées. Et bien, chez Action, pour certaines, elles sont absolument incroyables. Ici, quelques-unes de mes préférées. Elles vont rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, épisode numéro 108. Et je pense que dans cet épisode, je vais tout ouvrir pour que nous soyons à jour pour les prochaines semaines. Donc, on ne va pas perdre une seule seconde, les amis. On va démarrer cette vidéo. Si, petite annonce à faire. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Mais, et bien, je vous invite très très fortement à regarder la vidéo de ce samedi. Car je vous invite à la maison. Oui, chez moi. Je vous ferai un room tour. Je vous ferai visiter tout ce qu'il y a autour ici. Mon bureau, mon studio. Ça fait maintenant quasiment 4 ans que je ne vous ai pas fait de room tour. Le dernier date de janvier 2020. Je peux vous dire que depuis plus de 3 ans et demi, les choses ont évolué ici dans mon studio, dans mon bureau. Et vont encore être voués à évoluer. Donc, vraiment, j'espère que vous serez là. Ça va vraiment être une vidéo super sympathique. Alors, maintenant, on y va. On ne tarde pas. On commence épisode numéro 108 du Courrier des abonnés. Let's go. C'est parti. Et je tiens également à faire une petite précision pour les vidéos de ce week-end. Et de dimanche, nous aurons pour la première fois une petite star qui va arriver sur la chaîne. Pour la toute première fois, eh bien, Bluie va nous faire l'honneur de faire un passage. Si vous ne connaissez pas encore Bluie, vous ferez sa connaissance d'elle et de sa sœur, eh bien, ce week-end, ce dimanche. Et là aussi, c'est vraiment un coup de cœur de la famille. Vous allez voir, vous aussi, vous devriez adorer. Voilà. La parenthèse est fermée. Et maintenant, on y va. On démarre avec cette première lettre qui ne nous vient pas de France. Regardez le timbre. C'est un courrier qui nous vient du Luxembourg. Ça arrive de temps en temps. C'est pas fréquent, mais c'est Raphaël qui nous écrit du Luxembourg. Je suis vraiment très content, Raphaël, que tu m'aies écrit. Alors, voyons voir ce qu'il est à l'intérieur. Alors, je vais juste décaler ça pour qu'on ait un peu plus de place et qu'on voit mieux les courriers. Ah, j'ai comme le sentiment qu'il y a des cartes là-dedans. Oui. Je vois du Pokémon. Je vois du Ninjago aussi. Alors, voyons ça. Bonjour, super, héros et compagnie. Je m'appelle Raphaël. J'ai 6 ans. J'aime beaucoup tes vidéos de Trésorix. Moi, je collectionne les cartes Pokémon signées Raphaël. Et là, d'ailleurs, tu m'as fait un très, très beau dessin de Pikachu. Et là, il y a même une Panini personnalisée. Et ça, c'est très classe. Regarde, ça, c'est cool. Merci pour la photo et le sticker Spanini, Raphaël. C'est super sympa de ta part. Alors, on a du Ninjago. Voilà. Celle-ci, elle est brillante. Elle est vraiment sympathique. Merci beaucoup. Et on va voir maintenant les cartes Pokémon. Il y a du Sleeve également. Là, c'est du DC, notamment le pingouin. Alors, les Sleeve, je vais les mettre derrière. D'ailleurs, là, j'ai l'impression qu'il y a une précieuse également que j'ai un peu spoilée. Allez, on est prêt. Let's go. Donc là, nous avons Rotom. Une carte allemande. Ce qui, quelque part, n'est pas étonnant. Il me semble qu'on parle également allemand au Luxembourg. Tu me confirmeras l'information. Ouais, Mireidon en allemand également. Une carte énergie. Et là, on a de très, très belles cartes, les amis. Et ce qui est drôle. Alors, ça, c'est vraiment extrêmement drôle. Eh oui. Eh oui. J'ai l'impression que là, ce sont de belles cartes. Mais, vous allez comprendre pourquoi j'ai un doute. Je vais les sortir des Sleeve. J'ai l'impression que ce sont des fausses. Et effectivement, Raphaël, je te le dis. Les cartes que tu m'as envoyées, ces cartes-là, ce sont des fausses. Pour plusieurs raisons. Déjà, le côté plastique, là. Qui, je sais qu'il y en a qui existent. Mais, effectivement, elles n'ont pas l'air authentiques. Ensuite, ici, nous avons une carte espagnole. Une carte V. Généralement, les cartes V, vous le savez sans doute. Toi aussi, Raphaël. Elles sont holographiques. Elles sont brillantes. Celle-ci ne l'est pas. Donc, déjà, il y a un souci. Et ensuite, ici, nous avons un très beau Dracofeu. Regardez. Dracofeu, qui s'appelle donc, en anglais, Charizard. Charizard, il est là. Ça pourrait être une très belle, effectivement, une très très belle carte. Et ensuite, vous avez ici. Je pense que vous l'avez reconnu. Il s'agit ici de Gardevoir. Et en anglais, Gardevoir s'appelle également Gardevoir. Et vous le voyez ici, Gardevoir, sur cette carte, s'appelle Charizard V. Donc, s'appelle Dracofeu. On a un nom de Dracofeu sur, eh bien, une carte de Gardevoir. Donc, là, forcément, c'est une erreur qui est absolument colossale. C'est vraiment n'impe. Donc, effectivement, elle est fausse sur tous les points, celle-ci. Malheureusement. Mais c'était quand même assez rigolo de pouvoir vous montrer ça. Donc, rien que pour ça, merci beaucoup, Raphaël. Et tes sleeves de protection sont vraiment magnifiques. Alors, on va continuer. Allez, let's go. Là, nous avons Evan qui m'écrit. Salut, super héros et compagnie. T'es le meilleur YouTuber du monde. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Même si je pense qu'il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus forts que moi. Mais ce n'est pas une compétition. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. J'espère que toi aussi. Est-ce que tu pourras faire plus de vidéos de figurines Schleich et aussi de Jurassic World Dominion ? C'est vrai que Schleich, je n'en ai pas fait ou quasiment pas. Il faut voir. Ce n'est pas vraiment un sujet que je connais beaucoup. Jurassic World, normalement, peut-être qu'à la fin de l'année, je vais pouvoir vous présenter les nouveautés de cette licence-là. J'ai eu à mon anniversaire la piste Hot Wheels Monster Trucks avec le T-Rex. Je t'envoie des dessins. J'ai eu des figurines Star Wars du Monde à l'Orient et Gros Goût de Hasbro, ainsi que la princesse Leia et Bo-Katan. La Bo-Katan, elle est géniale. Là, il me la faut également. D'ailleurs, il me la faut. Je suis bête. Je l'ai déjà. Je ne m'en souviens même pas. Visez ça. J'ai trouvé ça à peine à 5,99€ chez Stokomany. C'est vraiment un trésor. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne l'ouvre pas. Bo-Katan Kryze en figurine Kenner. Regardez, elle est absolument magnifique. Certains diront qu'elle est un peu grossière et qu'elle manque de détails, mais c'est fait exprès. C'est marqué ici, Retro Play Collection. C'est-à-dire qu'ils ont fait la collection comme si c'était les toutes premières figurines de l'époque, du début des années 80. C'est pour ça qu'elles sont simplistes et c'est pour ça qu'on les aime. Donc, Bo-Katan Kryze, en effet, c'est magnifique. Vous verrez tout ça en détail lorsque je vous ferai le room tour de ce samedi. Donc, surtout, j'espère que vous serez là. Je suis allé voir les Monster Trucks à Montauban. C'était super. Est-ce que tu as des skates ? Moi, j'en ai eu avec une rampe. Tu veux dire les petits skates, les finger skates avec les doigts ? Ouais, j'en ai eu pas mal. J'en ai quelques-uns et c'est vrai que c'est assez sympathique. J'ai eu à Noël le garage Majorette et aussi une boîte de voitures Majorette. Au revoir, bonne journée, super-héros. Ewan, signé 7 ans. En termes de garage, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une très, très belle nouveauté chez Hot Wheels en fin d'année. Je vais essayer de vous la montrer. L'année dernière, on n'a pas eu de garage. Cette année, ça va être du lourd. Un nouveau Ultimate Garage qui va être juste de toute beauté. Alors, les dessins d'Ewan, regardez. Il a fait là, c'est quoi ? C'est un diplodocus, si je ne me trompe pas ? Ou un stégosaure ? Je me confonds. Je crois que c'est plutôt un stégosaure. Et là, pareil, tu as fait un très beau dessin de T-Rex et ce que je pense être un Raptor. Merci beaucoup pour ta lettre, mon ami. Elle était vraiment extrêmement intéressante. On y va, on continue. Alors là, nous avons... Eh bien, ça nous vient d'où ? Un petit courrier qui nous vient de Belgique. Et c'est Timothée qui envoie cette enveloppe. Timothée, hop, on va voir ce que tu m'as envoyé. Ah, elle colle un peu l'enveloppe. Voilà, ça y est. Alors, le petit mot, il est ici. Bonjour, je m'appelle Timothée. J'adore ta chaîne, Super Hero et compagnie. C'est grâce à toi que mon goût pour les Lego Mario est devenu ma passion. Je suis super fan. Alors ça, je suis super content. Si ça a pu t'aider à trouver ta passion, je suis trop content. J'ai hâte que tu nous présentes les nouveaux sets. Je t'adore de toute ma vie et de la vie entière. Signé Timothée, 6 ans. Ah, ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas de nouveaux sets Mario. Mathéo, j'ai vu que c'était des sets Donkey Kong qui ont vraiment l'air très, très sympathiques. Je vais essayer de vous présenter ça à la fin d'année sans garantie. Je ne peux pas vous le promettre. Voilà, un très beau dessin de Timothée. Merci beaucoup. C'est super sympa. On y va. Cette fois-ci, je vais ouvrir. Tiens, celle-ci. Oh, ça fait du bruit. À mon avis, il y a des pièces là-dedans. Et ça nous vient de Mathéo. Alors Mathéo, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des pièces de Lego que tu m'as mis là-dedans ? Oh oui. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du Lego. Non, ce n'est pas du vrai Lego. Ce sont des briques. Mais ce n'est pas du Lego. Ça m'a l'air d'être du Mega. Du Mega Blocks de chez Mattel. Alors. Hop. Bonjour, super héros et compagnie. Je m'appelle Mathéo. J'ai 9 ans. Je viens de finir la collection Mega Construx Pokémon. Voilà, j'avais raison. C'était le Mega Construx. Et je vois derrière que tu as également des petits sets. Des petits sets de Mario super sympa. Notamment le bateau volant de Bowser qui était juste une beauté. Eh bien, bravo. L'univers est magnifique. Là, tes sets sont vraiment super. Tu as bien travaillé. Et donc, tu m'as envoyé, je pense, tous les extra parts de tes sets de Mega Construx. Je les ai tout de suite reconnus. C'est vraiment des sets sympas. D'ailleurs, à ce sujet, il y aura sans doute des nouveautés également à la fin de l'année chez Mega Construx Pokémon. Notamment, je peux peut-être vous le dire déjà, le centre Pokémon. Un centre Pokémon en briques Mega Construx. Ça, ça va juste être de la folie. Merci beaucoup pour ton courrier. On y va, on continue. Là, on est en France également. L'expéditeur n'est pas indiqué. Et là, on a un bouclier de Captain America. Bonjour, super, héros et compagnie. Je m'appelle Orion. Très beau prénom. Et j'ai 7 ans. J'adore tes vidéos de Trésor X et de Ninja Gold. Merci beaucoup, Orion. J'espère que ça t'a fait plaisir d'apparaître dans cette vidéo. Et on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... J'en ai encore pas mal. Allez. La lettre verte. Qui nous vient de... Je ne sais pas où. Voilà. Tout est là. Alors, alors, alors. Waouh. Alors, voyons voir. Super héros et compagnie. Est-ce que ça va ? Oui. Est-ce que tu peux écrire ton prénom ? Je m'appelle Adam. Écrire ton prénom. Est-ce que tu fais plus de vidéos de YouTube Kids car... J'ai du mal à dire car... Hot Wheels, Matchbox, s'il te plaît. Ah, je suis désolé. J'ai 7 ans. Ok, bravo. Alors, je suis vraiment désolé. Mais là, je n'arrive pas à déchiffrer la fin de ta lettre. Si tu vois la vidéo, tu pourras me mettre tout ça dans les commentaires. Ou si un de tes parents peut me faire la traduction. Non, je suis vraiment désolé. Mais là, c'est extrêmement compliqué. Ça, de Hot Wheels. Je vois des Matchbox également. Alors, tu me demandes peut-être plus de Hot Wheels et de Matchbox. Vous verrez ça en fin d'année. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis d'autre ? Super héros et compagnie. Hot Wheels, Matchbox. J'ai cru comprendre que tu aimais bien les Hot Wheels et les Matchbox. On va voir ce qui va sortir. Côté Hot Wheels, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On aura un nouveau Ultimate Garage et également des Playsets assez impressionnants. Tu feras la vidéo de courrier des abonnés. Ben oui, ça y est, tu y es. Tu es dedans. Donc, j'espère que ça t'a fait plaisir. On y va, on enchaîne. Merci beaucoup pour ta lettre. Alors là, nous avons qui ? Léon. Léon de Rohan. Ah, il y a une photo. Super héros et compagnie. Et Léon, il est juste là. Coucou, merci pour tes vidéos. Je les adore. J'aime beaucoup les Hot Wheels et les Trésor X. Bye bye. Léon, 4 ans. Eh bien, Léon, je pense qu'à la fin d'année, tu vas être servi, tu vas être gâté. On va avoir des très, très belles nouveautés en ce qui concerne les Hot Wheels. Alors, on y va, on continue. On va prendre une grande enveloppe. Tiens, j'ai pris de la blanche qui est juste en dessous. Voilà, celle-ci. Et elle nous vient de... Eh bien, il n'y a pas d'expéditeur non plus sur celle-ci. Bonjour, super héros et compagnie. Je m'appelle Léon. J'ai 6 ans. Je regarde tes vidéos depuis que j'ai 5 ans. Je t'envoie 3 cartes Pokémon. Ah ben, merci beaucoup Léon. On va ouvrir le paquet en direct. Alors, alors, alors. 3 cartes Pokémon, donc. Attention. Eh bien, tu les as bien emballées. T'as fait un beau paquet cadeau. Zou. 1, 2, 3. Et là même, une quatrième. Nous avons ici un Cornèbre. Un Con que l'on connaît bien. Une énergifée. Un Vigoroth. Celui-là, je ne le connais pas. Je crois que c'est la première fois que je l'ai. Et un Céluitin aussi. Tiens, on dirait un champignon Toad de chez Mario. C'est trop drôle. Et ça, ça nous vient de la toute dernière édition. On le voit d'ailleurs. L'encadrement n'est plus jaune, comme précédemment. Mais gris. Donc, c'est la nouvelle série. Ok. Ben, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment super sympa de ta part. On y va. On enchaîne. On va encore prendre quelques lettres. Ben, on va finir. On a ici Fabrice, manifestement. On va finir. Alors. Bonjour, super héros et compagnie. Je m'appelle Fabrice. J'ai 5 ans. J'aime beaucoup regarder tes vidéos. Je t'envoie la carte Pokémon et Bakugan et mon dessin. Bise, signé. C'est pas... Ah, c'est Tabrice peut-être. C'est pas Fabrice. Pardon, excuse-moi. C'est un T. Tabrice. Ok. Pardon. Pardon si j'ai écorché ton prénom. C'était vraiment pas fait exprès. Mettez un petit pouce bleu, les amis. Tabrice. Oui, c'est Tabrice. C'est pas Fabrice. Ah, je suis désolé. Et nous avons ici, eh bien, un Bakugan et un nocturnoir qui n'a pas l'air d'être une vraie carte. On le voit que la qualité des caractères est vraiment assez moyenne. On a vraiment beaucoup de mal à lire. Ça, ça doit être... Ouais, ça doit être une fausse carte. À mon avis, c'est pas une originale, celle-ci. Néanmoins, merci beaucoup pour cet envoi. On y va, on continue. Encore une, deux, trois, quatre, cinq, six... Encore sept. Sept lettres. On devrait pouvoir y arriver. Alors tiens, ça c'est très drôle, regardez ça. C'est un courrier qui n'a pas été affranchi. Vous n'avez pas de timbre. T'as oublié le timbre et malgré tout, c'est arrivé. Alors attention, c'est pas parce que c'est arrivé que tout devrait arriver. Donc faites attention. Pensez bien, pensez bien à mettre un timbre. Et c'est Evan qui écrit ça. A ouvrir en vidéo s'il te plaît. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Mais Evan, t'as oublié de mettre un timbre. Là, la poste, elle a été vraiment très très sympa de me l'envoyer quand même, malgré tout. Allez. Salut, super héros et compagnie. Ah, c'est comme ça. Voilà. J'ai sept ans et demi et je m'appelle Evan. Je vais m'abonner quand j'aurai ma tablette. J'adore tes vidéos Hot Wheels. Grâce à toi, je vais avoir le circuit Click Speedy pour mon anniversaire et cinq voitures. Mon anniversaire, c'est le 22 août. Eh bien, c'est déjà passé. Je pense que tu l'as eu. Et j'espère que ça te fait plaisir. Merci beaucoup. Le petit logo, le petit dessin du logo qui fait également très très plaisir. Merci beaucoup. On y va, on enchaîne. Et nous avons ici Louis qui nous écrit de, eh bien, d'à côté, d'à côté d'une vingtaine de kilomètres où ma boîte postale se situe. Donc là, on ne peut plus local. Mon ami Louis. Alors. Ah, on a de la Pokémon. Oh, c'est mignon ça. Tu t'es donné de la peine. Merci beaucoup. Ça, ça fait plaisir. Ces petites attentions. Alors, c'est écrit tout petit. Je vais essayer de me concentrer et de ne pas faire d'erreur. Bonjour, super héros et compagnie. Je m'appelle Louis. J'ai huit ans. Je t'ai déjà écrit dans le courrier numéro 98. Ah, ma t'es fidèle. Merci beaucoup. Je suis abonné depuis le courrier 97. Pour rappel, tu es mon premier YouTuber préféré. Puis, c'est Neoflix. Je ne le connais pas, celui-ci. Je suis abonné sur YouTube et sur YouTube Kids. J'ai déjà vu des vidéos en direct. Par exemple, les calendriers de l'Avent 2022 et certains courriers. Alors, le calendrier de l'Avent 2022, à mon avis, n'était pas en direct. Je fais très, très peu de vidéos en direct. J'avais testé ça il y a 2-3 ans de ça. Mais depuis, je ne le fais plus. Donc, ce n'est pas en direct. C'est toujours des vidéos qui sont enregistrées au préalable. Les courriers, c'est pareil. Ce n'est jamais en direct. Je t'envoie 4 cartes Pokémon. Je crois que ce sont des vraies. Je vais te dire ça. Avant-hier, je suis revenu de Legoland. Ah, mais ça, c'est trop classe. T'as de la chance. J'ai acheté ce Lego Star Wars, le char de combat de la République. Ok. Et une épée Ninjago. Elle est grande PS. Je ne joue pas à... Je ne joue pas à... À Zelda, c'est ça ? À Zelda, ni à Pokémon. Eh bien, Louis, merci beaucoup pour cette lettre. T'es presque un voisin. Et voici, donc, les cartes que tu m'as envoyées. Donc là, on a un Zanaconda. Donc ça, c'est une carte allemande. Là aussi, Flanival, c'est allemand. Mais je pense qu'effectivement, c'est vrai. C'est la toute dernière série. On a également un Pammo. Et on a un Krotel. Krotel en allemand. Ce sont de vraies cartes. Elles sont allemandes, mais elles sont authentiques. Merci beaucoup, Louis. On y va encore. Eh bien, les amis, encore 3... 4 enveloppes. 4 enveloppes. Une moyenne. Là, on n'a toujours pas d'expéditeur non plus. Alors, on a également une carte à l'intérieur. Ouh là ! Cette carte me paraît bien pâle pour être une originale. On verra ça. Bonjour, super héroïque en compagnie. Je m'appelle Raphaël. J'ai 7 ans. J'aimerais que tu refasses des vidéos de cartes Pokémon et de Lego Mario. Bah oui, Lego Mario, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons les 7 donkés qui sont super cool. Mais j'ai tellement de 7 Lego en retard. Notamment un que j'aimerais faire rapidement qui est le fort de l'Eldorado. Qui est absolument incroyable et qui me rappelle mon enfance. Celui-ci, il faut vraiment que je vous le fasse. Et d'autres surprises également qui devraient arriver. Alors là, tu nous as fait un très très beau dessin de Pokémon. Bravo, je te félicite. Et c'est tout. Ok. Alors, on va voir là. Bah oui, forcément. Regardez. C'est forcément une fausse carte. Je m'en doutais tout de suite. Malheureusement, c'est une fausse. Bon, malheureusement. Effectivement, je me rends compte qu'il y en a toujours encore beaucoup en circulation. Et ce que je ne sais pas, c'est que si vous savez ou non que c'est des fausses. En tout cas, moi, je vous le dirai à chaque fois que j'en trouve. Je vous dis toujours la vérité. Alors, Tom m'envoie cette grosse enveloppe. Bonjour, super héros et compagnie. Je m'appelle Tom et je t'admire depuis 5 ans. Et j'adore tes vidéos de cartes Pokémon. J'aime bien celles de Trésorix. Grâce à toi, j'ai pu avoir le Ptérodactyle et le T-Rex. Là aussi, des belles nouveautés, des belles surprises arrivent jusqu'à la fin de l'année. J'ai pu avoir le Ptérodactyle et le T-Rex. Regarde derrière le dessin. Ok, hop, le petit like, le petit Pika. Merci beaucoup, c'est top, c'est génial. Et tu as fait des cartes Pokémon personnalisées. Tu as même fait le dos, donc ça c'est super cool. Et de l'autre côté, on a un Pika. On a un Bulbizarre. Et nous avons un Carapuce. Excellent. Et encore un... Je parie que c'est Dracaufeu, non ? Tu as fait Dracaufeu ? Non, tu as fait Raichu ! Ok ! Et là, j'ai vu que tu as également un Salamèche. C'est presque un Dracaufeu, mais pas totalement. Plus un... Un quoi ? Eh bien, un coloriage de Sonic. D'ailleurs, ce jeu, je l'ai, je crois. Je ne me souviens plus. J'en ai tellement que je ne me rappelle même plus. Mais en tout cas, je vais le donner à Théo. Il va être très très content de faire ce coloriage. Merci beaucoup ! Et on y va ! Nous avons les deux dernières enveloppes qui se trouvent ici. Ce sont de grandes enveloppes. Et cette avant-dernière, ça sera... Mathéo. Qui écrit du département 83... Le VAR ! Alors, voyons ça. Hop ! Oula, pas mal de choses. Et on va commencer par la lettre. Bonjour SuperHeroEcompagnie, je m'appelle Mathéo. J'ai 7 ans, je suis en CE1. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire des vidéos de Roblox ? Alors, c'est déjà... SuperHeroEcompagnie n'est pas une chaîne de gaming, tu le sais. J'ai une autre chaîne pour les jeux vidéo. J'ai fait quelques vidéos de Roblox. Tu pourras les trouver en faisant une recherche. Mais ce n'est pas forcément ce que je préfère. Et ce que j'aimerais continuer de faire. Ce n'est pas vraiment le genre de jeu que j'adore. Ah, d'ailleurs, tu as mis le logo HeroGame. Pardon. Sur ta chaîne HeroGame. Je suis allé un peu trop vite. Et si tu ne peux pas en faire, ça n'est pas grave. Tu seras toujours mon YouTubeur préféré. Gros bisous, Mathéo. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et attention, Mathéo a mis un avertissement ici. Attention si vous ne mettez pas un maximum de pouces bleus. Ou vous n'activez pas la cloche. Vous serez maudit de SuperHeroEcompagnie. Non, ce n'est pas une obligation. Mais si vous le faites, c'est mieux. Et ça me fera plaisir. Ah, la fameuse. Je ne connais pas trop celui-ci. Mais j'ai vu des peluches. Des peluches. C'est vraiment une peluche terrifiante. Bon. Allez, on y va. On continue. Et là, nous avons, eh bien, quoi ? Des cartes Pokémon, bien entendu. Encore. Ce dessin, il est top. Lui, je l'aime beaucoup. Il est classe. Et là, tu as quoi ? Là aussi, pareil. Tu as fait quelques petits dessins vraiment très, très sympathiques. Et on a un marqueur de points Pokémon. Un marqueur holographique qui est très beau. Celui-ci, je l'adore. Il est vraiment très, très classe. En termes de cartes, on a un Mimikyu X. Ça, c'est une originale. On le voit tout de suite. À cause des stris holographiques diagonales. Les cartes géantes, elles sont vraiment top. Théo les adore en plus. Alors, on a une Arceus V-Star. Celle-ci, elle est vraiment très, très classe. Mais vraiment, elle est, elle est, elle est vraiment top. J'y reviendrai. On a la Mimikyu, la même que la grande, mais en petite. Et nous avons tout tombe. Et un Métamorphe. Mais c'est trop classe. Mais c'est tellement cool. C'est une... Est-ce que c'est une Full Art ? Je pense qu'on peut la considérer comme une Full Art. Si je me trompe, vous me le dites. À moins que celle-ci soit une Full Art. Des fois, je dois vous avouer que je m'en mêle les pinceaux. Mais elle est belle. Métamorphe et superbe. Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais elle est trop classe. Non, c'est une... Ça, c'est une Full Art. C'est quasi certain. Puisque vous avez vraiment le dessin qui prend toute la surface de la carte. Elle est absolument magnifique. Et c'est une rare, bien entendu. Nous avons, eh bien, Mimikyu. Qui est une carte promotionnelle. Ça n'empêche pas qu'elle est très classe. Et la meilleure. La voici. La voilà. Elle est absolument fantastique. Hallucinante. La plus précieuse de cette vidéo. C'est bien entendu une originale. Car, eh bien, vous le voyez. On a des petits traits. De petites stris à la surface de la carte. Je ne sais pas si vous les voyez. On les voit bien, là, sur le corps d'Arceus. Ça, c'est très difficile à reproduire. Et ça, c'est une originale. Elle est vraiment très, très rare, cette carte. J'adore Arceus, en plus. Et ceci est une carte secrète. C'est-à-dire qu'elle dépasse, en fait, la collection. On le voit ici, au numéro. C'est la 176 sur 172. Donc là, tu me fais énormément plaisir avec cette carte. Elle est fantastique. Je m'empresserais de la mettre dans un sleeve de protection. Tout comme ce métamorphe qui est incroyable. Waouh, rendez-vous compte. Une hyper rare secrète et une full art rare également. Là, eh bien, je dois vous dire que ces deux-là vont mériter d'apparaître sur la miniature de cette vidéo. Alors, on y va. On continue avec cette fois-ci la toute dernière enveloppe de cet épisode numéro 108. Une enveloppe qui est assez gonflée. Et ça nous vient. Eh bien, ça nous vient. Je ne sais pas de qui. On va voir ça immédiatement. J'en reviens pas. Vraiment, vous êtes extraordinaires, les amis. Oh, une toupie. Ça fait super longtemps. Et des cartes Pokémon également. Salut, Super Hero et compagnie. Je m'appelle Nolan et j'adore les Beyblade, les cartes Pokémon. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Super Nolan. Et j'en ai une autre qui s'appelle l'étoile. Est-ce que tu pourras faire une histoire avec les calendriers Lego ? Je suis toujours à l'avance sur Noël, s'il te plaît. Alors, les calendriers de l'avance, ce n'est pas encore la saison. Moi, je ne les fais jamais à l'avance. Tu le sais sans doute. Et vous aussi, si vous me regardez depuis maintenant un petit moment, vous aurez tous les jours à partir du 1er décembre, eh bien, les calendriers de l'avance. Voilà, où je verrai chacune des cases. Pour l'instant, rien n'est fait. Il va falloir que je vais me mettre sérieusement à commencer à rechercher ce que je vais vous présenter à la fin de l'année. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes dessins et pour ta lettre. Et donc, là, tu m'as envoyé une toupie Beyblade. Ça, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas fait beaucoup sur la chaîne. D'ailleurs, je ne sais même plus comment est-ce qu'on fait pour les assembler. C'est quelque chose comme ça, il me semble. Voilà, je n'ai pas perdu la main. Merci beaucoup. Et c'est avec cette dernière lettre que nous terminons cet épisode numéro 108 du courrier des abonnés. Eh bien, on a eu pas mal de choses. Beaucoup de lettres, beaucoup de dessins. Et vous le voyez, pas mal de super goodies avec, eh bien, majoritairement des cartes Pokémon. Merci pour vos envois. Merci pour toutes ces cartes, qu'elles soient vraies ou fausses. Ce n'est pas grave, même si elles sont fausses. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça me permet de vous montrer les différences entre les vraies et les fausses. On a eu une géante de Mimikus et les deux légendaires que vous venez de voir. La carte Full Art et la Arc-en-Ciel secrète d'Arceus. C'est juste de la folie. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve ce week-end. Surtout, ne ratez pas ma vidéo du Room Tour qui arrivera ce samedi, les amis. Et celle de Bluey ce dimanche. Portez-vous bien. Excellente journée. Et à ce week-end. Bye bye. Ciao.